La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mes chers compatriotes, A l'initiative du PNP, rejoint par 13 autres formations politiques de notre pays, vous vous êtes levés en masse à travers tout le pays pour demander davantage de liberté, davantage à manger, davantage à étancher votre soif d'eau, à mieux vous soigner, de meilleures conditions pour se relâcher vos enfants, la fin des violences militaires, de l'injustice et de l'arbitraire. Votre cri s'est concentré en cinq slogans que vous avez scandés à l'unisson depuis le 19 août 2017. Retour à la Constitution de 1992, 50 ans de pouvoir exercé par la même famille, ça suffit, libération des manifestants arrêtés et de tous les détenus politiques, démission de foreign assemblées, droit de vote et d'éligibilité pour la diaspora. Les savants, il s'agit avant tout de passer de l'obscurantisme à la lumière, de la misère au mieux-être, de la dictature à la démocratie. Cette demande est légitime et c'est pourquoi elle a rassemblé tant de Togolais depuis Sinkassé jusqu'à Sanvi Kondji. Le dialogue qui s'ouvre est le 27e du nom et doit être le dernier. Il doit mettre fin aux antagonismes meurtriers qui tirent notre pays toujours vers le bas, continuellement, inexorablement. Je vais adresser un message tour à tour au Président de la République, à l'institution militaire, à la coalition et enfin au peuple togolais. En ce qui concerne le Président de la République, M. le Président Fournia Sengbe, je vous appelle solennellement à prendre conscience de la gravité et de l'urgence de la situation. Je vous appelle à entendre notre peuple. Je vous appelle à donner au Togo sa chance d'en finir avec le passé pour ouvrir la voie à une société nouvelle, une société de paix et d'espoir. Votre rôle est éminent devant l'histoire de notre pays. Votre responsabilité personnelle, que vous savez grande, est clairement engagée. Le Togo de demain sera ce que vous aurez décidé d'en faire. Soit un pays où tout le monde a peur de tout le monde, soit au contraire un pays réconcilié avec lui-même, respectueux des institutions qu'il s'est donné, un pays du dialogue permanent et de la solidarité humaine. M. le Président Fournia Sengbe, je vous appelle à participer personnellement à ce dialogue aux côtés des délégués de notre peuple et aux côtés des médiateurs internationaux présents, afin que les décisions qui engageront tous les protagonistes voient leur application concrète et immédiate. Enfin, M. le Président de la République, je vous appelle à demander aux médias publics, TVT, Radio Lomé, Togo Press, d'assurer une retransmission en direct des travaux de ce dialogue important pour l'avenir de notre pays. Vous démontrerez ainsi votre volonté à jouer votre partition, tout en donnant la possibilité au peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté, de se faire lui-même sa propre opinion. A l'institution militaire, j'entends par là l'armée, la gendarmerie, la police. Mes sœurs et frères militaires, gendarmes, policiers, je vous appelle à respecter ce combat et à y prendre votre part. L'institution militaire doit prendre toute sa part aux côtés du peuple, car ce combat est aussi le sien. Elle ne doit pas croire un seul instant qu'elle pourrait survivre sur un îlot de paix relative par la seule force des armes dans un océan déchaîné de pauvreté, de misère générale, de haine et d'injustice. Elle a sa part de responsabilité. Soldats togolais, je vous appelle à baisser vos armes. Je vous appelle à libérer les villes du nord du pays. Je vous appelle au dialogue. À la coalition, j'appelle la coalition des 14 à faire preuve d'unité, de maturité et d'ouverture d'esprit pendant ce dialogue. Vous devez vous concentrer avec courage et détermination sur la seule mission que vous a confiée le peuple, l'alternance immédiate, sans digression, sans laxisme. Je vous appelle à la tolérance, au courage, à l'abnégation même, une grande capacité d'écoute, mais aussi et surtout, à une grande fermeté et à une intransigence absolue quant à la défense des principes démocratiques universalistes pour le respect desquels nous nous battons depuis si longtemps. Appuyez-vous en cela sur la société civile togolaise et sur votre diaspora. Au peuple togolais, mes chers compatriotes, je vous appelle, oui, j'appelle le peuple togolais à rester debout comme un seul homme, mobilisé, vigilant et déterminé. Vous devez être prêt à poursuivre la lutte non violente, votre résistance civile démocratique, quelle que soit la durée et quel que soit le résultat du dialogue, car c'est maintenant que tout commence est que le plus dur est à venir. Le monde entier nous regarde. Nous devons savoir faire preuve d'ouverture d'esprit, d'empathie, de solidarité en allant à ce dialogue, afin d'en finir dans la paix et la concorde. Finissons-en avec l'esclavage mental qui nous a été imposé par un régime indigne et inhumain. Restons libres et unis. Je vous appelle à un dernier sursaut pour le salut du Togo. Nous l'opposons. Alors, faisons-le. Vive le peuple togolais debout, vive le Togo uni. Signé Kofi Amnian, président de Sursaut Togo. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Sous-titrage ST' 501